Je reviens sur la question de la création. Je rappelle encore une fois, quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est que créer, ils ne répondent pas. Quelles sont les marques d'un esprit créateur, ils ne répondent pas. On dit création, c'est quand quelqu'un fait quelque chose de nouveau, quelque chose de personnel, enfin, c'est n'importe quoi. J'ai le mérite, je crois, d'avoir mis le doigt sur la véritable problématique de la création, qui est l'innovation des moyens, l'innovation des combinatoires. C'est-à-dire qu'on cherche, on renouvelle le mode de fonctionnement que l'on a. On essaie d'obtenir les résultats normaux qu'une société est censée exiger, mais par d'autres moyens. C'est-à-dire que l'ordre se maintient, la cohérence se maintient, mais elle est obtenue par d'autres moyens. C'est ça, cette espèce de double exigence. Il faut quelque chose qui fasse sens, qui fasse de l'ordre, qui permette à une société de vivre, mais en même temps, il faut en renouveler les moyens, les modes de fonctionnement. C'est une double exigence. Si on renouvelle les moyens, mais qu'on n'arrive pas à quelque chose qui soit satisfaisant le plan social, c'est un problème. Si on fait quelque chose qui est satisfaisant sur le plan social, mais qui ne renouvelle pas les moyens, c'est également un problème. Pendant le cas de Haydn, par exemple, Joseph Haydn, on dit qu'il est le père du quatuor. On dit même qu'il est le père de la symphonie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a essayé de faire de la musique, donc il ne s'agit pas de ne pas faire de musique, mais il a essayé de le faire autrement. Autrement. La création, c'est faire les choses autrement. Évidemment, autrement par rapport à l'époque où l'on crée. Il n'est pas certain que Haydn, la notion de quatuor aujourd'hui, elle est d'une banalité absolue. Mais ce qui est intéressant, c'est de reconnaître que c'est Haydn qui a donné ses lettres de noblesse, peut-être même pas, qui a proposé cette solution. Et derrière lui, il y a des milliers de compositeurs, en tout cas milliers de quatuors, qui ont été faits depuis la fin du 18e siècle, c'est-à-dire depuis plus de 200 ans. Donc, quatuors plus ou moins connus d'ailleurs, je parle aussi des quatuors qu'on a pu produire comme ça, qui sont restés plus ou moins sous le voisseau, ou qui n'ont pas survécu à l'austérité. Mais, c'est pareil pour la... Bon, la symphonie, c'est le mot... Le mot même symphonie veut dire combinaison de son. Alors, on ne peut pas faire mieux. Parce que la création, c'est une combinaison. De même que le quatuor, c'est une combinaison, c'est une combinatoire. C'est un nouvel agencement. Autrement dit, mes chers amis, on ne peut pas concevoir une création qui vaille la peine d'être retenue comme déterminante et comme historique s'il n'y a pas une invention des moyens. Je vais être extrêmement rigoureux là-dessus. Quelqu'un qui joue aujourd'hui, qui fait quelque chose aujourd'hui au niveau musical, quand on parle de musique, mais ça peut être dans les domaines les plus divers, et qui utilise des moyens anciens, ne m'intéresse pas au regard de la création. Quel que soit l'intérêt, la qualité, la satisfaction de ce qu'il a pu produire, ça n'est pas mémorable. Ça n'est pas, comment dirais-je, crucial. Ce n'est pas capital. Et quand on étudie l'histoire de la philosophie, ou l'histoire de l'art, ou l'histoire des sciences, on retient avant tout le nom de ceux qui ont ouvert de nouveaux chemins, c'est-à-dire de nouvelles voies. Et ouvrir de nouvelles voies, ça veut dire aussi essayer de nouveaux agencements, de nouveaux mariages, de nouveaux alliats, de nouvelles alliances. Et ça, c'est une loi des reins. Quelqu'un qui vous dirait, écoutez-moi, non, je n'ai rien inventé au niveau des moyens, je pratique comme avant, mais je fais des choses très intéressantes. Non, non, je fais peut-être des choses très intéressantes, mais ce sont des sous-produits, ce sont des produits de seconde zone. Le véritable créateur, c'est quelqu'un qui arrive avec des moyens nouveaux à faire quelque chose qui, quelque part, retrouve un certain classicisme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça que je n'entends pas. Être dans l'ordre, tout en étant dans le désordre, si on peut dire. Il change l'ordre des choses, mais il arrive à un nouvel ordre qui fait tout à fait l'affaire. Et le plus inanime, c'est celui qui veut faire de l'ordre sans faire du désordre. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la dialectique, qu'il n'est pas dans l'audace. Il n'y a pas... On est dans le signifiant, on n'est pas dans le signifié. Il faut changer les concepts, il faut changer les outils. Voilà, maintenant, après, on va nous dire, oui, c'est une musique agréable. Non, ce n'est pas le problème. Il faut dompter, il faut domestiquer, il faut apprivoiser la nouveauté. Comme par exemple, le dotécofonisme, ça a été aussi une tentative d'essayer de continuer à faire de la musique, mais par d'autres moyens, par d'autres voies que celles qui étaient pratiquées précédemment. Et moi-même, c'est ce que je propose. Je dis, faisons du piano autrement. Faisons de la musique, parce que ce n'est pas que du piano. Faisons de la musique avec d'autres moyens. Demandons un autre type de comportement, de rôle, de fonction à l'interprète. Demandons-lui, non seulement de jouer du piano, mais aussi de siffler, de produire des sons, c'est déjà autre chose. Demandons-lui de toucher le piano autrement, de regarder le clavier autrement. Demandons-lui d'être dans l'improvisation, avant tout et essentiellement, et non pas dans le déchiffrage des notations et des partitions. Et cela vaut pour n'importe quel domaine. Si on veut parler, par exemple, de l'astrologie, eh bien, il faut désenclaver l'astrologie. Il faut l'ouvrir par d'autres domaines. Il faut la faire travailler en synergie avec d'autres domaines, etc., etc., etc. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501